Cette semaine, une seule actu, une nouvelle affaire avec des images terribles d'un élevage de bovins. On vous montre ça tout de suite. Grâce à un lanceur d'alerte, on a découvert un charnier dans un élevage de Haute-Marne. L'élevage se trouve sur la commune de Pralé, au nord de Dijon, dans le parc national de Forêt. Dès que nous avons reçu l'alerte, on s'est rendu sur place. Attention, les images sont particulièrement dures. Au milieu des bovins vivants, une quarantaine d'animaux morts dans tous les états de décomposition possibles. Des animaux morts récemment, des vaches, des veaux, d'autres en décomposition plus ou moins avancée, et même des squelettes entiers. Un jeune bovin était encore vivant, mais pas pour très longtemps. Les vivants vivent sur le fumier, ils sont en très mauvaise santé. Les bâtiments sont très délabrés. L'eau ruisselle, traverse toute l'exploitation, polluant l'environnement. On a aussi découvert un charnier dans la fumière à l'extérieur. Le plus cocasse, c'est que cet élevage reçoit plus de 80 000 euros de subventions chaque année, dont 16 700 euros d'aide en faveur du bien-être animal. Comment expliquer cette situation ? Nous avons appris que l'alerte autour de cet élevage avait pourtant été lancée depuis plusieurs mois, visiblement sans que rien ne change. Il faut dire que l'objectif du ministère de l'Agriculture, c'est de contrôler un tout petit pourcent des élevages par an, donc un élevage est inspecté une fois tous les 100 ans en moyenne. On est très loin du discours de la profession qui dit crouler sous les contrôles. Le lendemain de cette découverte macabre, les animaux morts ont été sortis au télescopique, puis ils ont été chargés dans un camion d'écarissage. Ce que vous pouvez faire ? Avec L214, on porte plainte pour sévices graves sur animaux et on demande le retrait définitif des animaux encore vivants. Alors vous pouvez appuyer cette demande en signant notre pétition sur le site de L214, je vous mets le lien dans la description. En quelques semaines, nous avons montré des situations catastrophiques dans plusieurs élevages pour la viande. Au lieu de subventionner l'élevage, il serait peut-être grand temps d'utiliser cet argent pour une transition vers une alimentation et une agriculture plus végétale. Il y a urgence.